Le CEA est un acteur majeur de la recherche française et européenne. Il mène de nombreux projets scientifiques, notamment dans le domaine de la santé. Depuis les années 50, il étudie les effets des rayonnements ionisants sur le vivant et produit des radios isotopes artificielles pour observer les processus biologiques. Aujourd'hui, près de 1000 chercheurs, chimistes, biologistes, physiciens et mathématiciens continuent d'explorer ce monde du vivant pour mieux l'appréhender et apporter des solutions pour diagnostiquer et traiter les maladies. C'est à Fontenay-aux-Roses, Saclay, Orsay, Cadarache que nous rencontrerons ces femmes et ces hommes qui explorent les mécanismes de l'ADN. Le monde vivant, c'est simplement fascinant. Donc découvrir des mécanismes moléculaires au sein des cellules, ça nourrit une vie en fait. Ces chercheurs qui font parler les données numériques au service de la médecine. La pertinence des datas, c'est la compréhension et la rapidité. Et ces équipes qui mettent au point des outils de diagnostic et de thérapie ciblées. La force de ces thérapies ciblées, c'est d'être effectivement en parfaite adéquation avec la pathologie du patient. Bienvenue au cœur des recherches pour la santé et la médecine du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Péguy Baudouin-Cornu travaille depuis plus de 15 ans au CEA. Je suis très contente d'y être. J'aime beaucoup à la fois l'histoire du CEA, sur quoi ça s'est construit, sur ses valeurs en fait, les choses qu'il voulait développer, ce côté vraiment être au service des contribuables, être au service des gens pour leur apporter des solutions technologiques, pour essayer d'être dans un monde meilleur. Et puis je trouve que c'est un lieu où les gens sont vraiment très intéressants, ils connaissent plein de choses sur plein de sujets, c'est pour ça que j'aime bien les discuter avec eux. Il y a toujours des questions à poser. Et finalement, quand on se pose une question, on peut commencer à discuter avec quelqu'un et on peut tirer un fil et petit à petit on va discuter avec plein d'autres chercheurs et les gens ont toujours envie d'aller raconter ce qu'ils font. Et ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça au CEA. Ingénieur à Polytechnique, diplômé en biologie moléculaire et cellulaire, spécialiste des technologies pour la santé, Peggy est aujourd'hui adjointe scientifique de l'Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, un des neuf instituts de la direction de la recherche fondamentale au CEA. Le CEA est rentré dans la biologie santé grâce à trois mouvements. Le premier mouvement, c'est l'idée d'utiliser du nucléaire pour l'utiliser dans d'autres sciences et en particulier la biologie. Donc cette idée de s'appuyer sur les marquages de radio-éléments pour voir à l'intérieur du vivant, elle apparaît dès 1935 dans le discours de Nobel de Frédéric et Irène Joliot-Curie. Et c'est quelque chose qu'on fait encore maintenant, on marque des protéines, on marque des molécules et on va voir à l'intérieur. Le deuxième mouvement, c'est utiliser les effets du nucléaire. Alors ça vous le savez, Marie Curie qui a eu deux prix Nobel, un prix Nobel pour la découverte des radiations et un deuxième prix Nobel pour le polonium et le radium, et bien en fait elle est morte d'un cancer, un cancer qui était radio-induit. Et donc dès la création du CEA, il a été demandé d'étudier l'effet de la toxicité du nucléaire et ça c'est très intéressant parce qu'on touche à des mécanismes très fondamentaux de la cellule et ces études ne permettent pas que de travailler dans le nucléaire mais aussi d'éclairer des mécanismes qui sont en lien avec le cancer ou avec la stérilité. Et enfin, le troisième mouvement, et ça c'est un peu plus inattendu, c'est qu'en fait toute la recherche dans le nucléaire met en jeu des technologies extrêmement complexes. Et comme les chercheurs discutent entre eux, ils sont vite rendus compte que ces technologies très complexes qui sont développées dans d'autres champs, elles peuvent être réappropriées par la biologie santé pour continuer à explorer le vivant. Aujourd'hui, une partie des thématiques sur le vivant au CEA est financée par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui sélectionne les projets pour leur excellence scientifique et leur portée sociétale ou de santé publique. C'est le cas des études qui touchent au mécanisme de l'ADN, lié au cancer ou à la stérilité, mais également aux problèmes d'antibioresistance. L'antibioresistance, c'est quand on a une bactérie qui ne réagit plus aux antibiotiques. Petit à petit, en fait, on a des bactéries qui sont multirésistantes, c'est-à-dire que finalement, toute notre palette d'antibiotiques, aucun ne fonctionne sur cette bactérie, et ça c'est très grave, puisque ça nous ramène finalement aux années 40, où les antibiotiques, on ne savait pas les utiliser, et on pouvait mourir carrément d'une coupure, d'une infection au doigt, d'une carie, d'une dent mal soignée. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Des équipes du CEA travaillent à cette problématique de l'antibioresistance en se focalisant vraiment sur cette histoire d'ADN, la façon dont l'ADN va passer d'une bactérie à l'autre pour transférer de l'information génétique d'une bactérie à l'autre. Pablo Radicella est chercheur à l'Institut de biologie François Jacob de Fontenay-aux-Roses. Avec son équipe, il s'intéresse depuis plus de 10 ans à la résistance des bactéries aux antibiotiques. Dans le cadre de son projet, il étudie une bactérie bien particulière, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori est une bactérie à forme hélicoïdale, comme vous pouvez voir ici, et les flagellets, ce qui permet de se déplacer pour arriver à l'estomac des êtres humains, qui est leur niche principale et pour le moment la seule qu'on connaît. Cette bactérie, elle infecte à peu près la moitié de la population de la planète, ce qui fait que c'est une cause de plusieurs maladies, les ulcères et le cancer gastrique, par exemple. Plus de 75% des ulcères sont associés à une infection avec cette bactérie. Alors, un des soucis justement qui se présente les dernières décennies, c'est que même si on a découvert que c'était la bactérie, donc on peut traiter avec des antibiotiques, mais cependant, ce qu'on observe au niveau mondial, c'est une augmentation du pourcentage de bactéries résistantes, des infections qui vont résister au traitement antibiotique. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2017 une liste des 12 familles de bactéries qui résistent de plus en plus aux antibiotiques. Hélicobactère pylori fait partie de la liste et constitue une menace élevée pour la santé humaine. Mais comment cette bactérie fait-elle pour résister aux antibiotiques ? La bactérie a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle est extrêmement variable du point de vue de sa génétique, de son génome, ce qui lui permet de facilement acquérir des résistances aux antibiotiques, soit par mutation, c'est-à-dire par changement de la séquence de son ADN, ou par l'acquisition de gènes d'autres bactéries, ou même d'autres espèces, qui lui permettent alors de résister aux antibiotiques. Pour récupérer ces gènes étrangers, Hélicobactère utilise la transformation naturelle, un mécanisme qui lui sert à capter le nouvel ADN pour l'intégrer ensuite dans son propre génome. Donc je vais d'abord dessiner un peu un zoom sur l'entrée de l'ADN, et pour cela je vais dessiner la membrane externe de la bactérie, qui a aussi une deuxième membrane qu'on appelle membrane interne, et on a dans le cytosol, dans l'intérieur de la bactérie, qui est la partie inférieure, on a l'ADN de génome. Donc ça, ça continue. Alors, entre les deux membranes, on va trouver une série de protéines qui sont celles qui vont permettre l'entrée de l'ADN. D'abord, il y a un grand complexe qui va s'étendre sur les deux membranes et l'espace intermédiaire qu'on appelle le périplasme. Puis, il y aura un espèce de tunnel, une protéine qui va faire un tunnel dans la membrane interne. Et finalement, on peut diviser ce processus dans les quatre étapes suivantes. L'ADN qui est à l'extérieur, c'est de l'ADN double brun, qui va être capté par une protéine de surface, dont chez Pylori, on ne connaît pas encore l'identité. Cette protéine va passer ce premier complexe pour entrer dans le périplasme, toujours en ADN double brun. Ici, l'ADN est processé, et encore une fois, on ne connaît pas toutes les protéines qui sont responsables pour cette étape, pour permettre l'internalisation ou le transport à travers de la membrane interne. Pour ce transport, l'ADN passe de double brun à simple brun. Donc, ce qui va apparaître dans le cytoplasme est de l'ADN simple brun. Cet ADN simple brun va après être pris en charge par la machinerie de recombinaison qui va permettre à cet ADN de chercher de l'homologie. Une fois que l'ADN est rentré et pris en charge par la machinerie de la bactérie, il va pouvoir s'intégrer dans le génome de la bactérie, créant donc une molécule d'ADN qui a un morceau qui provient d'une autre bactérie ou d'une autre cellule. Donc, au cours de nos travaux, ce que nous avons pu trouver, c'est deux protéines. Nous avons travaillé sur deux protéines, une qui n'était pas connue, qui s'appelle COMH et qui va être responsable dans l'espace entre les deux membranes de se lier à cet ADN et le protéger ainsi que l'amener jusqu'au port de la membrane interne. Et la deuxième protéine sur laquelle nous avons travaillé, lui, par contre, elle est conservée dans toutes les espèces bactériennes qui peuvent faire de la transformation naturelle, qu'on appelle naturellement compétente, et va permettre de lier l'ADN simple brun qui est passé par travers la membrane interne juste quand elle sort du port et va permettre aussi de faire le lien avec la machine qui va faire la recherche des homologies ou des zones similaires dans le génome. Et cette protéine-là qu'on appelle COMF. Donc, cet ADN extérieur qui provient d'autres bactéries ou d'autres cellules va être internalisé à travers les deux membranes pour finalement s'intégrer dans le génome de la bactérie. Et donc, si ce gène, par exemple, est un gène de résistance antibiotique, va transformer cette bactérie qui était sensible en résistante à l'antibiotique. La découverte de ces deux protéines qui participent au transfert de l'ADN étranger pourrait bien aider les chercheurs à trouver une parade contre l'antibioresistance d'hélicobactères. En fait, on pense qu'on pourrait, en parallèle à l'utilisation des antibiotiques, utiliser des drogues ou des produits chimiques qui vont bloquer l'activité enzymatique ou l'activité de liaison à l'ADN, des protéines comme COMH ou COMF, et de cette manière, empêcher l'entrée de l'ADN dans la bactérie et donc la possibilité qu'elle incorpore des nouveaux gènes de résistance ou de virulence. Mieux connaître les bactéries, comprendre leur mode de vie et de réparation en cas de situation de stress sont des éléments clés pour mettre au point des stratégies de lutte contre les bactéries pathogènes. Laurence Blanchard est biochimiste et travaille à l'Institut de bioscience et de biotechnologie d'Aix-Marseille. Avec son équipe, elle étudie la radiorésistance des bactéries. Son objet d'étude, Deinococcus deserti, une bactérie non pathogène pour l'homme qui vit dans le désert du Sahara. Nous travaillons sur des bactéries du genre Deinococcus qui sont connues pour résister à de très fortes doses de radiations ionisantes type rayonnement gamma, X ou certains types d'UV et également à des conditions environnementales sévères telles que la sécheresse. Pour mesurer le taux de résistance des bactéries ou des organismes face aux radiations ionisantes, on va en fait appliquer des radiations et on va regarder leur taux de survie en fonction de la dose que l'on va appliquer. Donc l'unité de mesure de cette dose appliquée, c'est le gré. Et donc les bactéries du genre Deinococcus, on a montré avec des expériences au laboratoire, qu'elles étaient capables de résister à des doses de radiation allant jusqu'à 5000 gré sans perte de survie alors qu'une dose de 200 gré tue la plupart des bactéries et qu'une exposition de l'homme à 5 à 10 gré est létale. En fait, les bactéries sont tolérantes aux radiations, ça veut dire que les radiations vont avoir un effet, elles vont endommager l'ADN et les autres molécules, les protéines au cœur des cellules. Et la bactérie a la capacité, ces bactéries, les Deinococcus, ont la capacité de réparer ces dommages massifs de l'ADN générés par ces stress intenses. Après plusieurs années de recherche, l'équipe a finalement réussi à identifier les acteurs clés responsables de cette réparation de l'ADN au sein de la bactérie. Je représente ici la bactérie Deinococcus deserti et là, l'ADN à l'intérieur de cette bactérie. Sur cet ADN est positionnée une protéine que je dessine en vert avec un grand D pour DDRO. En temps normal, cette protéine va bloquer la lecture de certaines régions de l'ADN et empêcher l'expression des gènes de réparation de cet ADN. Ce qui est normal puisque la bactérie n'est pas en situation de stress. Imaginons maintenant que la bactérie soit en situation de stress sous des rayonnements intenses, ionisants intenses, comme des rayonnements X, gamma ou également des UV que je représente ici avec un soleil. L'ADN de la bactérie va alors être endommagé à plusieurs endroits de la cellule et je le représente ici avec une cassure à ce niveau-là. Donc pour le réparer, la bactérie va devoir exprimer certains de ses gènes et produire des protéines de réparation. Alors comment ça fonctionne ? Ces stress vont tout d'abord déclencher un signal d'alerte au cœur de la cellule et notre équipe a montré que ce signal d'alerte était le zinc. Donc après stress, le zinc auparavant associé à des protéines va être libéré au cœur de la cellule. Et ce zinc, sous forme ionique, va alors activer une protéine orange que je nomme I pour IRE. Alors cette protéine orange, elle était jusqu'à présent au repos dans la cellule. Je la représente en fait comme un Pac-Man parce que c'est une protéine qui coupe. Elle ne coupe pas n'importe quoi, n'importe qui. Dans la cellule, elle a une affinité pour les protéines vertes qu'elle va couper et inactiver après stress. La protéine verte, à la longue, ne va plus pouvoir se fixer sur l'ADN. À ce moment-là, l'ADN peut être lu pour lancer la fabrication des protéines de réparation que je représente sous forme de petites billes ici. Donc après quelques heures, la bactérie Deinococcus déserti va réparer l'ensemble de son génome, comme je le représente ici, et donc résister à des stress intenses comme des rayonnements gamma, X ou certains UV et également à des conditions de sécheresse. Donc nos travaux ont permis de décrypter en fait ce mécanisme montrant en fait le rôle de ce couple de protéines, IRE et DDRO, qui sont en fait un couple de régulateurs qui régulent la réponse aux radiations et montrent comment ces Deinococcus résistent à des stress intenses. Depuis cette découverte, les protéines IRE et DDRO ont également été identifiées chez des bactéries qui infectent l'homme. Dans ces bactéries pathogènes pour l'homme, ce couple de régulateurs, nous pensons qu'ils régulent d'autres réponses au stress, notamment la production de toxines qui conduisent la bactérie à se mettre en dormance. Donc ces bactéries, au contact du système immunitaire, des macrophages, elles vont se mettre en dormance, elles vont se protéger, elles vont dormir et elles ne vont plus pouvoir être tuées par les antibiotiques actuels. Donc une fois le traitement antibiotique terminé, la bactérie, elle dort toujours, mais elle peut se réveiller. Cette bactérie qui va se réveiller va pouvoir se développer et continuer à infecter l'homme. Donc dans les bactéries pathogènes, si on empêche ce couple IRE et DDRO de fonctionner, on empêche la production de toxines et la dormance. Et donc, les antibiotiques actuels peuvent alors tuer l'ensemble des bactéries pathogènes. Comprendre les mécanismes liés à l'ADN est au cœur des recherches du CEA, car il touche un autre enjeu de santé publique majeur, l'infertilité. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit l'infertilité comme le fait qu'un couple n'arrive pas à avoir de grossesse après 12 mois de tentative. En France, comme dans la plupart des pays développés, l'infertilité touche quasiment un couple sur quatre et on a 10% de ces couples qui n'arrivent toujours pas à avoir de grossesse après deux ans de tentative. En fait, les causes de l'infertilité sont multiples. Ça peut être des causes médicales, des causes génétiques, des causes environnementales liées à l'âge. Mais il y a quand même 25% des cas d'infertilité qui sont totalement inexpliqués. En fait, le CEA s'intéresse à cette problématique de l'infertilité en étudiant la dynamique de l'ADN. Ça peut leur permettre d'élucider des mécanismes, des anomalies qui pourraient expliquer certaines infertilités. Gabriel Livera est biologiste, enseignant-chercheur et dirige le laboratoire de développement des gonades à Fontenay-aux-Roses. Pour comprendre les causes de l'infertilité, son équipe travaille au cœur des cellules sexuelles, au niveau même de leur ADN. Au laboratoire, on s'intéresse essentiellement à la fonction de reproduction et plus particulièrement à une des étapes cruciales au cœur de la reproduction sexuelle qui est la méiose. La méiose, c'est le processus qui va permettre de générer des gamètes. C'est un processus qui est universel, qu'on retrouve aussi bien chez les végétaux que chez les animaux. Il a lieu dans les ovaires et dans les testicules et dans l'espace humain, il va permettre de générer des spermatozoïdes chez l'homme et des ovocytes chez la femme. Comme ce processus est universel, il a été étudié chez de nombreux organismes modèles et on le connaît très bien, notamment chez les mouches ou chez les vers. En revanche, ce processus demeure encore mal compris chez les mammifères et en particulier chez l'homme. Ce qui peut paraître surprenant de nos jours parce que ça veut dire qu'on connaît beaucoup moins bien la fonction de reproduction humaine que celle d'autres espèces animales. La méiose, c'est le processus qui est au centre de la reproduction sexuée. Dans toutes nos cellules, chez l'être humain, nous avons 46 chromosomes. Pour faire simple, on va représenter une cellule avec seulement une paire de chromosomes. Puisque tous nos chromosomes vont par paires, on les appelle des chromosomes homologues avec 23 chromosomes qui sont issus du père et 23 chromosomes qui sont issus de la mère. Au début de la méiose, les cellules vont répliquer leur ADN et on va obtenir des chromosomes comme ça, avec deux copies de l'information. Au tout début de la méiose, il va se produire un phénomène très important entre ces chromosomes qui va être un échange réciproque entre des bras des chromosomes homologues. Cet échange va permettre d'apparier ces chromosomes ensemble pour ensuite pouvoir les séparer. et c'est ce qui va se passer au cours de la première division de méiose où les chromosomes homologues vont être séparés dans deux cellules filles. Hop là. Et on va ainsi obtenir des cellules qui contiennent chacune un jeu de chromosomes dans lesquels les chromosomes auront été recombinés. Et au cours de la deuxième division de méiose, on va séparer l'information qui a été dupliquée dans les chromosomes pour obtenir quatre cellules filles qui vont chacune contenir un seul jeu de chromosomes et chacune avec une information qui va être unique où on aura de très nombreuses combinaisons possibles, plusieurs millions de combinaisons et il faut imaginer que tout ceci va se produire à l'échelle des 46 chromosomes de la cellule. Ces quatre cellules, par exemple, ce peuvent être les quatre futurs spermatozoïdes. La fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte va permettre de rétablir le nombre de chromosomes pour revenir à une cellule qui aura deux jeux de chromosomes. Et l'étape qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe très spécifiquement au tout début de la méiose, ici, lorsque les cellules vont engager ce programme spécifique qui met en jeu quelques centaines à quelques milliers de gènes qui sont nécessaires pour orchestrer tous ces processus qui vont permettre l'appariement et les échanges réciproques entre l'information génétique présente sur les chromosomes homologues. Pour suivre l'activité des gènes impliqués au tout début de la méiose, Gabriel et son équipe recherchent des molécules particulières qui se cachent dans les noyaux des cellules sexuelles de souris, les ARN polymérase. Les ARN polymérase, ce sont des complexes, des assemblages de protéines qui vont aller se lier à l'ADN, qui vont se fixer sur les gènes et permettre en quelque sorte de photocopier ces gènes pour créer un messager qu'on appelle l'ARN messager. Ce processus de passage de l'ADN à l'ARN messager c'est ce qu'on appelle la transcription. C'est ça qu'on étudie, c'est la transcription des gènes au début de la méiose. Une des façons pour nous de suivre ce processus de transcription, c'est de marquer avec des anticorps fluorescents les ARN polymérase et comme ça on peut suivre leur activité au microscope. En traquant ces ARN polymérase au cœur des cellules, l'équipe a découvert un phénomène bien particulier qui se déroule au tout début de la méiose. On observe ici des cellules du testicule qui vont devenir des spermatozoïdes dans lesquelles nous avons coloré l'ADN en bleu. On peut voir ici les noyaux de ces cellules et on utilise un marqueur ici en rouge pour suivre les différents stades de notre méiose. L'ARN polymérase a été coloré en vert et ça nous permet de suivre son activité tout au long de cette phase de la méiose. Nous avons pu voir que l'activité de l'ARN polymérase était éteinte au tout début de la méiose comme on peut constater ici à gauche et après quelques jours seulement on peut voir qu'elle se réallume comme on peut voir sur les images et on a bien un marquage vert assez fort au dernier stade. On peut donc voir que l'expression des gènes est éteinte au tout début de la méiose ce qui est surprenant alors qu'on pourrait penser qu'au moment de l'initiation de la méiose on devrait avoir un programme génétique extrêmement important de ces gènes-là qui s'expriment et ce n'est pas le cas. Notre hypothèse c'est que cet arrêt de la transcription c'est une des pièces fondamentales qui permet d'orchestrer proprement la méiose et que c'est nécessaire pour la fertilité notamment parce qu'on a observé que cet arrêt de la transcription était un phénomène qui était conservé dans différentes espèces animales donc on pense qu'il est important pour le bon déroulement de la méiose et si la méiose ne se déroule pas normalement on n'aura pas la production de gamètes normales saines. Dans tous les gènes qu'on a identifiés qui étaient cruciaux pour la méiose qu'on a identifiés chez la souris aujourd'hui on a des patients qui présentent des mutations dans ces gènes et qui ont des infertilités ce qu'on appelle des azospermis chez l'homme ou des arrêts du fonctionnement ovariens chez la femme et c'est là qu'est toute notre recherche c'est d'identifier les acteurs fondamentaux pour pouvoir trouver de nouvelles causes d'infertilité. Observer le vivant le mesurer le quantifier au fil des siècles l'homme a créé de multiples instruments pour mieux appréhender ce monde de l'infiniment petit le CEA perpétue cette tradition de l'instrumentation. Les chercheurs du CEA on les désigne sous le terme d'ingénieurs-chercheurs c'est-à-dire que tous nos chercheurs ont aussi un versant ingénierie qui est très développé une appétence pour ce côté technologie et c'est aussi pour ça qu'on est très fort en instrumentation. Cette instrumentation nous permet d'étudier le vivant à différentes échelles des échelles du très petit à l'organisme entier à des vitesses différentes et des conditions de plus en plus physiologiques. Donc le développement de l'instrumentation est très important pour nous et ça on le fait grâce à des collaborations. On va avoir un dialogue avec des spécialistes en fait de l'instrumentation de la physique de la chimie d'une part et d'autre part avec des biologistes des pharmaciens des médecins et en faisant parler ensemble finalement la physique des particules et la physique médicale on arrive à développer de nouveaux imageurs qui sont presque aux limites de ce qui est possible actuellement. Dominique Yvon est physicien au département de physique des particules du CEA. Avec son équipe il travaille sur une nouvelle technologie qui pourrait bien révolutionner le monde de l'imagerie médicale. L'objectif du projet ClearMind c'est de mettre en oeuvre une rupture technologique permettant d'améliorer les détecteurs pour l'imagerie TEP. Par rapport à un IRM fonctionnel l'ATEP a la spécificité de pouvoir visualiser tous les processus biochimiques même les plus ténus. L'IRM a une meilleure résolution spatiale l'ATEP est sensible à tous les processus biochimiques je les ai bien tous même les plus rares. On a pu montrer par le passé que l'ATEP était capable de visualiser l'impact de la nicotine dans le cerveau d'un fumeur. Ce sont des processus qui se produisent avec des quantités de l'ordre du millionième de millionième de grammes au sein du cerveau du patient. Donc c'est micral. On peut tout voir du moment qu'on est le bon tracéur. Plus souvent on suit la consommation de sucre c'est utilisé pour les diagnostics des cancers dans tout le corps ou dans le cerveau ou ailleurs. On peut voir il y a d'autres marqueurs qui sont par exemple des marqueurs de la dopamine qui permettent de voir l'évolution de la maladie de Parkinson. Il y en a plus de 300 aujourd'hui disponibles dans l'éventail des chercheurs. Un patient qui rentre à l'hôpital atteint un cancer vient généralement pour détecter savoir s'il a des bétastases. Donc il est accueilli on lui injecte un marqueur radioactif à base de sucre marqué par fluor 18. Les cancers consomment énormément de sucre. Donc on va attendre de l'ordre de 20 minutes que le sucre soit fixé sur le cancer consommé et ensuite on rentre dans l'imagerie TEP et on fait l'imagerie de l'activité biochimique donc l'activité radiologique donc biochimique et on peut ainsi voir les zones cancéreuses savoir s'il n'y a qu'un seul cancer ou s'il s'est déjà propagé. Une fois introduit dans le corps le traceur radioactif se désintègre en émettant un positon antiparticule de l'électron. Le positon se transforme alors on dit qu'il s'annihile avec un électron de l'environnement pour produire deux rayons gamma. Ces photons gamma sont détectés par l'appareil à un temps et à une position donnée dessinant une ligne de réponse. Au cours des nombreuses désintégrations le détecteur va tracer des millions de lignes à la seconde. L'endroit où les lignes se recoupent correspond à la zone où le sucre est consommé. C'est là que se situent les cellules cancéreuses. Avec son équipe Dominique travaille sur une nouvelle méthode pour enregistrer et analyser plus rapidement les émissions gamma. Une méthode qui prend désormais en compte le temps de vol des rayonnements émis. Donc pour comprendre le principe du temps de vol je commence par tracer un cercle en bleu symbolisant les 40 détecteurs entourant le patient. Je trace maintenant en blanc un ovale symbolisant les limites du corps du patient. Si maintenant une annihilation se produit dans un organe à cet endroit immédiatement deux rayons gamma se propagent et sont détectés par les détecteurs au temps T1 à la position P1 au temps T2 à la position P2 Donc on voit ici que le temps de parcours du rayon gamma T1 est beaucoup plus court que le temps de parcours du rayon gamma T2. Connaissant la vitesse de la lumière et la différence de temps on est capable de repositionner l'alignation le long de la ligne. Bien sûr plus précises seront les mesures de temps T1 et T2 plus précises sera la localisation de l'alignation le long de la ligne et plus précises seront les images lors d'un examen à diagnostic de cancer. Localiser les rayons gamma voyageant à la vitesse de la lumière n'est pas facile. Pour enregistrer leur temps de détection l'équipe a mis au point ces appareils ultra performants des sortes de super chronomètres pouvant enregistrer des temps au millionième de millionième de seconde près. On parle alors de picosecondes. Au cœur de cette chaîne de détection se trouve un cristal à base de plomb et de tungstène. Ce cristal est un des composants majeurs de notre détecteur. Sur le chemin du détecteur vous le voyez ici représenté en bleu lorsqu'un rayon gamma est absorbé dans le cristal il produit des photons optiques sous deux processus le processus lent dit de scintillation et un processus extrêmement rapide dit de Cherenkov. Tous ces photons optiques sont ensuite collectés et amplifiés par un système électronique pour être enregistrés dans notre chaîne de détection. Les photons Cherenkov sont symbolisés ici en rouge mais ils sont produits en quelques picosecondes à comparer aux photons de scintillation qui sont produits à une échelle de temps de quelques nanosecondes soit mille fois plus lentement. L'intérêt des photons Cherenkov c'est que vu qu'ils sont produits extrêmement rapidement ils permettent de dater très précisément le temps d'absorption du rayon gamma dans le cristal et dans le détecteur et donc ensuite grâce à la méthode de temps de vol de reconstruire précisément la position des annihilations dans le corps du patient. Aujourd'hui les détecteurs pour la TEP couramment utilisés dans l'industrie ont des résolutions de l'ordre de 215 picosecondes. L'ambition de notre projet est de descendre à des précisions meilleures que 100 picosecondes dans un premier temps et ensuite après des développements plus long terme d'atteindre au mieux 10 picosecondes. L'intérêt c'est que si on arrivait à atteindre des résolutions temporelles des précisions en temps de 10 picosecondes on pourrait localiser le long de la ligne qui parcourt des rayons gamma l'annulation à une précision de 1,5 mm et donc d'améliorer le contraste des images en détection cancer spectaculairement. Voici l'image d'un cerveau obtenu à l'aide d'un TEP classique et à droite ce qu'on pourrait obtenir grâce à la mesure du temps de vol proposé par Dominique. Le cerveau est alors beaucoup plus détaillé. Si maintenant on dispose de l'information de temps de vol avec une résolution et une précision en temps 10 picosecondes on est capable de reconstruire cette image nettement plus précise nettement mieux définie ce qui permettrait de détecter un cancer qui fait un millimètre et là on ne peut pas le voir. Tous ces nouveaux instruments dédiés à la biologie et à la santé génèrent énormément de données qu'il faut traiter et analyser en temps réel. C'est là qu'interviennent les mathématiciens et théoriciens du CEA capables de faire ressortir les traits saillants des datas. Leur expertise a été également d'une grande utilité lors de la crise de la Covid-19. Quand il y a des choses un peu catastrophiques qui arrivent comme l'épidémie du Covid-19, ce qui s'est passé c'est que tous nos chercheurs se sont dit à quoi on va servir. Ce qui fait qu'il y a encore plus de gens qui n'étaient pas dans la biologie santé qui se sont dit il faut vraiment que je mette mes expertises au service de la catastrophe qui est en train de se passer. C'est comme ça qu'on a vraiment des mathématiciens qui ont été regarder les datas qu'on générait et qui ont vu qu'en fait leurs outils théoriques ou de mathématiques appliquées qu'ils avaient pouvaient vraiment nous servir pour les faire parler et les gens se disent c'est un domaine de recherche dans lequel ce que je fais peut vraiment s'appliquer. Étienne Thévenot fait partie de ces chercheurs mathématiciens et informaticiens qui se sont trouvés mobilisés dès le début de la crise de la Covid. L'équipe qu'il dirige au CEA a été impliquée dans la mise au point d'un test permettant de détecter les personnes touchées par le virus de la Covid. Au CEA il y a une très grosse activité sur la biologie et les données biomédicales au sens large et donc en termes de génération de ces données et en termes d'analyse de ces données et donc il y a plusieurs équipes qui travaillent spécifiquement sur l'analyse des données biomédicales et nous on se concentre sur les données qui sont obtenues par spectrométrie de masse donc qui permettent de mesurer la quantité et de décrire les molécules dans des échantillons biologiques. Donc l'hôpital Foch il venait de s'équiper avec un appareil tout nouveau en termes de spectrométrie qui permet de mesurer les molécules qui sont exhalées par les individus par les êtres humains. C'est une technologie qui venait de l'environnement puisqu'elle avait été appliquée pour des thématiques environnementales mais c'était vraiment parmi les premières applications dans un contexte clinique. Et on avait initié déjà une collaboration avec l'hôpital Foch sur cet appareil très particulier et puis donc on avait démarré une recherche en doctorat et puis là en 2020 donc à mi-thèse au moment où les algorithmes commençaient à marcher coup de téléphone pour nous dire qu'avec la pandémie alors que tout le monde était cloisonné chez lui et bien on avait besoin pour vraiment tester en grandeur nature sur ces patients qui étaient gravement atteints et qui étaient en réanimation. A l'époque Camille Rocancourt fait sa thèse au CEA et à l'hôpital Foch avec l'arrivée des premiers malades touchés par la Covid elle est très vite mobilisée pour analyser les données du spectromètre de masse. L'appareil a été déplacé donc de Foch à l'hôpital de Garche suite à la demande du doyen de l'hôpital on est parti avec Stanislas grâce à De Nile qui est le professeur qui s'occupe de l'appareil à Foch pour analyser l'air expiré donc des patients au sein du service de réanimation et moi je récoltais au jour le jour les données brutes fournies par l'instrument pour appliquer les algorithmes de traitement du signal pour être capable de ressortir la liste des molécules présentes dans l'air expiré de tous les patients Covid-19 et on les suivait tous les jours donc pour observer l'évolution au fil de l'hospitalisation de chaque patient des molécules présentes dans l'air expiré. Dans l'air expiré d'un individu il y a 1% à peu près de petites molécules organiques qui peuvent être détectées par ce type d'appareil. On a dénombré à peu près 10 000 molécules différentes qui peuvent être potentiellement détectées dans l'air expiré donc c'est une grande quantité d'informations potentielles d'un intérêt clinique et très facile à collecter puisque c'est absolument non-invasif et c'est en temps réel puisqu'on souffre directement dans cet instrument. Pour un patient voici le type de données que l'on peut recevoir donc ça c'est ce qu'on appelle un spectre de masse ce sont les données brutes fournies par l'appareil où en fait chaque micro-pique ici correspond à une molécule de l'air exhalé du patient. Et donc après moi mon travail c'est de développer des algorithmes qui permettent de traiter automatiquement ce signal afin de pouvoir fournir la liste de toutes les molécules présentes dans l'air expiré du patient en question ainsi que leur quantité. Et donc tout l'enjeu du traitement du signal peut être illustré par exemple ici vous voyez on voit un voire deux piques par exemple donc c'est-à-dire ça sous-entendrait qu'il y a une ou deux molécules et donc grâce à des fonctions mathématiques et des algorithmes d'optimisation on peut ensuite être capable de bien séparer le signal et d'identifier en fait trois molécules sur cet exemple. Une fois que le traitement du signal est fait pour chaque patient ensuite on passe à l'analyse statistique donc c'est-à-dire on va comparer chaque molécule des patients entre elles afin de pouvoir voir des différences entre les groupes donc là en l'occurrence des patients Covid positifs et des patients négatifs afin de pouvoir identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs c'est-à-dire des molécules qui après vont nous permettre d'effectuer un diagnostic de la Covid-19 sur des nouveaux patients. Donc là c'est un exemple de quatre molécules qui ont été identifiées comme biomarqueurs de la Covid-19 où en fait on voit qu'elles sont exprimées de manière différente chez les patients négatifs des patients positifs donc là par exemple ce serait une molécule qui serait présente qui serait beaucoup plus intense chez les patients positifs que chez les patients négatifs. Donc maintenant qu'on a identifié ces quatre molécules si un nouveau patient souffle dans l'appareil l'idée c'est d'aller cibler ces quatre molécules et de voir la quantité de ces biomarqueurs et après grâce aux algorithmes de machine learning c'est-à-dire qui sont des algorithmes d'apprentissage automatique on va être capable de fournir une prédiction c'est-à-dire une probabilité selon laquelle la personne en question serait infectée par la Covid-19 ou non. Aujourd'hui le diagnostic de la Covid-19 basé sur l'algorithme d'intelligence artificielle est fiable à 93%. Camille continue d'entraîner son algorithme sur de nouveaux patients afin d'améliorer ses performances et proposer un test de masse qui pourra à terme remplacer les tests antigéniques. Les mathématiques sont des outils essentiels aux chercheurs et trouvent de nombreuses applications dans le domaine de la santé. Luc Belloni est physicien au CEA et fait lui aussi parler les formules. Avec son équipe il s'intéresse au mélange des corps. Il cherche notamment à simuler le comportement des médicaments au contact des fluides. Une étape indispensable avant de mettre un médicament sur le marché. Est-ce que la molécule de médicament aime bien être dans l'eau ? Déjà c'est la première question. Et donc aime bien être dans le sang. Aime bien être dans une membrane biologique ou s'approcher de la protéine qui est la protéine cible pour telle ou telle maladie. Donc ça c'est pas évident. Une molécule de médicament peut ne pas rester dans l'eau. Donc il faut comprendre l'affinité du médicament pour l'eau. Et inversement, est-ce qu'elle sème ? Est-ce que ces deux molécules sèment ou ne sèment pas ? Et dans quelle mesure ? Donc il faut mesurer très précisément cette affinité. Les industries pharmaceutiques utilisent aujourd'hui la simulation numérique pour étudier les propriétés et les comportements de leurs molécules en milieu à queue. Ce qui évite de mener des expériences longues et coûteuses. Derrière moi, c'est un exemple de simulation numérique. Vous avez une, on va dire, une molécule de médicament. Donc c'est en bleu et jaune avec différents atomes et qui est entourée par des centaines de molécules H2O. Vous voyez, c'est de l'eau. Donc il y a un oxygène, deux isogènes pour chacune des molécules qui gravitent tout autour. Donc à chaque étape, à chaque étape du mouvement, on calcule toutes les interactions entre les différents atomes et on déplace, en suivant ce que dit Newton, ce que dit Coulomb, enfin des grands noms de physique, on déplace les particules et on observe, on regarde le film, on regarde, on mesure combien il y a de particules, est-ce qu'elle est la densité de l'eau à un tel endroit au voisinage de la molécule de médicament, quelle est l'énergie de solvatation. L'énergie de solvatation, c'est connaître en kilocalories, quelle est l'interaction, quelle est l'énergie que ressent la molécule de médicament de la part de toutes les molécules de solvants, ici d'eau, qui gravitent autour. Cette simulation numérique est propre, précise, par contre, pour avoir une bonne statistique, il faut attendre longtemps, il faut faire un calcul qui dure de l'ordre de la nuit. Pour obtenir des résultats plus rapides que la simulation numérique, Luc et son collègue Daniel font appel aux théories de physique des liquides qui utilisent des fonctions statistiques pour calculer les interactions des milliers d'atomes qui composent une molécule de médicament. Alors là, c'est un cas où on s'intéresse carrément à la solubilité d'une protéine. Donc vous avez, on devine ici, la protéine, il y a 4000 atomes, on devine les atomes là, qu'on a plongé dans l'eau, comme toujours, et on a calculé avec notre théorie la distribution d'eau tout autour. Donc c'est difficile dans une image de représenter la distribution d'eau qui existe en trois dimensions. Donc ce qu'on a représenté ici, vous devinez un peu un maillage mathématique qu'on a utilisé pour la résolution de nos équations et on a représenté les zones où la densité de l'eau est deux fois la densité normale, toutes ces zones grises ici. A partir de cette cartographie de la densité de l'eau, on peut déduire si effectivement la protéine est soluble et hydrophile, c'est-à-dire aime bien l'eau ou pas. A l'aide des théories de physique des liquides, Luc obtient les propriétés de cette protéine en une dizaine de minutes, là où la simulation numérique passait une nuit entière. Malgré ce gain de temps, Luc a dû améliorer les théories car ces dernières comportaient quelques approximations. Il y a un prix à payer dans ces approches théoriques, c'est qu'on a négligé certains termes dans les équations et donc le résultat de ces approximations, c'est qu'on peut se tromper, on peut trouver par exemple ici une densité de 2,5 kg par litre alors que le calcul précis par simulation numérique, mais qui demande vraiment des calculs gigantesques, va trouver 2,7. 2,5, 2,7, ce n'est pas si mauvais. Mais si c'est 2,5 au lieu de 1,3, bon, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans la théorie et donc on doit l'améliorer et en particulier introduire ces fameuses fonctions bridge qui sont manquantes jusqu'à présent. Tout le travail de Luc et Daniel a été d'imaginer ces fonctions mathématiques bridge qui rendent désormais les théories de physique des liquides beaucoup plus précises. Sur la figure du haut, vous avez 640 points. Chaque point correspond à une molécule de médicaments qu'on a plongé dans l'eau, plongé dans notre ordinateur et on a calculé l'affinité de la molécule de médicaments pour l'eau. Et bien sûr, avec nos théories, soit on néglige les fonctions bridge, c'est la courbe du haut et donc si tout se passait bien, les 640 points seraient sur la même droite en pointillé, ce n'est pas le cas. Donc c'est un signe qu'il manque quelque chose. Et la courbe du bas, ce quelque chose, on l'a rajouté, c'est une fonction bridge que l'on a élaborée très très récemment, ça vient d'être publié et vous voyez que le progrès est évident, tous les points sont pratiquement alignés sur la même courbe en pointillé, donc le calcul est pratiquement exact. Les théoriciens, mathématiciens, biologistes et chimistes du CEA travaillent de concert pour mieux comprendre le monde du vivant. Ces multiples collaborations apportent également des outils innovants pour le diagnostic et le traitement des maladies en ciblant au plus près la pathologie de chaque patient. Des nouveaux outils moléculaires au service de la médecine de précision. Qu'est-ce que c'est que la médecine de précision ? En fait, de plus en plus, on se rend compte qu'une maladie, ce qu'on appelle une maladie, met en jeu finalement des processus intimes, moléculaires qui sont différents. Alors, la médecine de précision s'applique en particulier sur le cancer dans le cas des tumeurs. En fait, les tumeurs, ce sont des populations hétérogènes de cellules tumorales. Donc, il y a une population qui est majoritaire et actuellement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit surtout cette population majoritaire, c'est celle-là qu'on identifie et c'est contre celle-là qu'on fait un traitement. Sauf qu'une fois qu'on a tué ces cellules majoritaires, ça laisse la place aux autres cellules tumorales qui vont petit à petit se développer et envahir l'espace. Et dans ce cas, il faut faire un deuxième traitement contre la deuxième population qui est majoritaire et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, on a un premier traitement, on va mieux, on a une rechute, on a un deuxième traitement, on va mieux, etc. Et ça, c'est très dur parce que c'est épuisant, c'est épuisant nerveusement, c'est épuisant physiquement. Et avec la thérapie ciblée, ce qu'on voudrait, c'est vraiment pouvoir tout de suite bien caractériser la tumeur, les différentes populations de cellules tumorales qu'on a et pouvoir d'un coup, finalement, tuer toutes ces populations de cellules. C'est là que les chimistes du CEA entrent en jeu. Grâce à un dialogue avec les biologistes, ils vont leur construire des outils moléculaires ciblés. Et c'est ces outils moléculaires qui vont pouvoir devenir des outils de diagnostic ou de thérapie ciblés. Frédéric Tarrant est l'un de ces chimistes qui imagine des outils moléculaires pour combattre le cancer. Avec son équipe, il travaille dans le monde de l'infiniment petit et conçoit des structures à l'échelle du nanomètre, des nanoparticules. Une nanoparticule, c'est un peu comme quelque chose d'extrêmement petit qui est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu et dans lequel on va pouvoir mettre à l'intérieur un médicament. Et grâce à cette taille un petit peu particulière qui est souvent de l'ordre de la dizaine de nanomètres, eh bien, ce nanocargo va pouvoir amener le médicament à l'endroit où il doit établir son action thérapeutique. Cette nanoparticule, elle va diffuser dans le corps. Elle doit arriver sur le site tumorale parce qu'on s'intéresse surtout au cancer. Mais une fois qu'elle est arrivée là, il faut que le médicament sorte. Et pour qu'il sorte, il y a plusieurs idées et notre idée dans ce projet-là, c'est d'utiliser un déclencheur chimique, donc un autre composé chimique qu'on va pouvoir injecter et qui va être capable d'exploser la nanoparticule pour libérer le médicament. Pour mettre au point ce détonateur, Frédéric et Léa se sont notamment inspirés du prix Nobel de chimie 2022, récompensé pour la chimie clique visant à assembler des molécules non naturelles à l'intérieur d'un organisme vivant. La réaction chimique qu'on a découverte, c'est une réaction, cette fois-ci, non pas de clique, qui est une réaction qui lie deux objets entre eux. Nous, c'est une réaction de coupure, donc qui casse une molécule en deux. Et on utilise ça pour casser la nanoparticule et l'exploser pour pouvoir libérer le médicament. Voici le type de nanoparticules que nous avons créé au laboratoire. C'est un assemblage de ces molécules qui ressemblent à des ballons avec une queue et qui forment en fait des micelles. À l'intérieur de ces micelles, nous sommes capables d'encapsuler des molécules à visée thérapeutique comme des anticancéreux qui vont être capables de tuer les cellules cancéreuses. Ces micelles sont constitués en gros plan de ces molécules comme je le disais tout à l'heure avec une tête de ballon et une queue dont l'enjeu a été d'incorporer une zone de fragilité qui va pouvoir être coupée par réaction de ligation et de coupure donc c'est cette zone en bleu. Afin de couper cette zone il faut utiliser une molécule que je vais représenter par ces ciseaux et qui va être notre déclencheur. Cette molécule va être capable de détacher la tête du ballon de la queue en s'accrochant à la zone bleue. Une fois que nous avons nos micelles avec les molécules encapsulées à l'intérieur il va falloir les apporter au sein des cellules cancéreuses donc on les envoie à l'intérieur. et ont toujours en leur sein en leur cœur les molécules à visée thérapeutique. Il faut alors envoyer le déclencheur pour activer leur coupure donc pour ça on l'ajoute. Lui-même va se réfugier dans la cellule et au sein des micelles où il va pouvoir détacher les têtes du ballon des queues donc en coupant et ainsi les micelles vont exploser donc les têtes des ballons vont être libérées et les queues aussi et les molécules qui étaient encapsulées à l'intérieur vont pouvoir s'échapper et aller attaquer leurs cibles dans les cellules pour les tuer. En fait il y a énormément de challenges c'est-à-dire il faut dans un premier temps que la nanoparticule elle circule dans le sang et qu'elle ne soit pas reconnue par le système immunitaire et donc pour cela il faut rendre la nanoparticule furtive donc c'est-à-dire mettre une espèce de couche à la surface qui la rend on va dire invisible au système immunitaire donc la nanoparticule elle va circuler dans le sang et elle doit s'accumuler sélectivement sur le site tumoral pour cela on utilise un effet physique c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure les nanoparticules ont des toutes petites tailles elles correspondent à peu près aux petits pores qu'il y a dans les vaisseaux sanguins qui irriguent une tumeur une tumeur est très 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 irriguée et les vaisseaux sanguins qui irriguent cette tumeur ne sont pas dans un état normal et en fait ont des défauts en d'autres termes ils ont des petits trous un petit peu partout sur la tumeur et ils ont des trous exactement de la taille de nos nanoparticules donc nos nanoparticules elles passent à travers et elles rentrent à l'intérieur de la tumeur donc l'un des autres challenges c'est de pouvoir amener la nanoparticule sur le site tumoral et ensuite finalement il y a le troisième challenge qui est très important aussi c'est de pouvoir exploser la nanoparticule des études précliniques menées avec l'université de Poitiers ont montré que des fluorophores transportés par les nanoparticules s'accumulaient bien dans les cellules cancéreuses libérant alors le colorant fluorescent en présence du déclencheur chimique à l'heure actuelle on a la preuve de concept et maintenant en ce moment on travaille avec un véritable anticancéreux qu'on a mis à la place de ce fluorophore à l'intérieur de ces nanoparticules et à ce jour on est au stade des cultures cellulaires humaines où on a pu montrer qu'on pouvait tuer les cellules cancéreuses sélectivement grâce à cette technologie-là et je pense que ça fait partie des technologies de la médecine du futur pour sûr Si certains chimistes inventent des nanostructures pour combattre des maladies d'autres conçoivent des outils moléculaires pour faire du diagnostic Laurent Devel s'intéresse aux maladies inflammatoires telles que l'arthrose ou l'arthrite rhumatoïde avec son équipe il cherche à identifier des biomarqueurs spécifiques liés à l'inflammation Notre projet c'est de détecter des métalloprothéases qui sont des protéines qu'on va retrouver sécrétées par des cellules dans un contexte inflammatoire et ces protéines elles peuvent exister sous différentes formes des formes qu'on va appeler des formes actives qui sont véritablement responsables de la pathologie elle-même et des formes inactives Alors là vous avez une représentation en trois dimensions d'une métalloprothéase d'une MMP qui ressemble d'ailleurs un peu à un Pac-Man c'est-à-dire qu'elle va agir comme un Pac-Man elle va venir prendre un substrat et le couper et le substrat de la métalloprothéase justement c'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire alors qu'est-ce que c'est que la matrice extracellulaire la matrice extracellulaire c'est comme un filet qui entoure dans un tissu l'ensemble des cellules et les MMP qui sont sécrétés par ces cellules vont être capables de cliver certains composants de la matrice extracellulaire et ce clivage va faire que le filet va être dégradé et cette dégradation va permettre aux cellules de progresser et c'est typiquement ce qui se passe dans un contexte inflammatoire chez l'homme on compte 23 métalloprothéases qui vont être exprimées différemment dans un contexte pathologique c'est-à-dire que concrètement il n'y a pas 23 métalloprothéases qui sont exprimées en même temps mais certaines vont être exprimées plus que d'autres dans un contexte pathologique particulier c'est justement parce qu'à un stade pathologique donné on va avoir un profil d'expression différent des métalloprothéases qu'on va avoir en quelque sorte un marqueur de l'état pathologique et nous ce qu'on va chercher à détecter c'est précisément quels sont les métalloprothéases qui sont sécrétés sous une forme active pour identifier de façon sélective ces métalloprothéases actives Laurent et son équipe ont développé une nouvelle génération d'outils moléculaires alors lors d'une inflammation la cellule que vous avez ici représentée va sécréter un certain nombre de protéines parmi ces protéines on va retrouver justement les métalloprothéases ou MMP qui vont être présentes à l'extérieur de la cellule on va en retrouver sous cette forme là qu'on va appeler les formes actives et on va en retrouver également sous des formes non actives nous ce que nous avons développé au laboratoire c'est des molécules qu'on a synthétisées qui sont capables de transférer de façon très sélective une étiquette à nos MMP ça va aboutir à une MMP qui est marquée qui est étiquetée et de façon très intéressante nous ne touchons absolument pas à celles qui sont inactives à ce stade là on a donc fait la différence grâce à notre petite molécule entre des formes actives et des formes inactives ici en plus l'étape suivante c'est l'analyse l'identification de ces formes actives alors au niveau de la protéine c'est assez difficile les méthodes analytiques ne nous permettent pas de le faire donc on va couper la protéine en morceaux pour générer des petits morceaux de protéines dont parmi ces petits morceaux un peptide qui portera l'étiquette qu'on avait mis sur la protéine de départ évidemment comme on fait ça sur l'ensemble des protéines on va également retrouver des fragments des autres protéines y compris des formes inactives et dans un troisième temps on va utiliser une méthode qui s'appelle la spectrométrie de masse qui va détecter l'ensemble de ces peptides et on va utiliser des conditions qui vont nous permettre de regarder uniquement de façon très spécifique notre peptide marqué et à partir de ce peptide marqué on va remonter dans les bases de données on va pouvoir retrouver l'information à qui appartenait ce peptide donc finalement l'identité de cette protéase et plus globalement dans un contexte pathologique on sera capable de dire grâce à nos petites molécules quels sont les MMP qui sont sous forme active et dans quelle quantité Après des essais in vitro encourageants Laurent va bientôt tester ses sondes moléculaires sur des patients présentant des symptômes inflammatoires avec nos collègues de Montpellier on a accès on va avoir accès prochainement à des échantillons biologiques humains de patients qui ont de l'arthrose et ces échantillons biologiques c'est le liquide synovial donc c'est le liquide qu'on va retrouver au niveau du genou inflammé on va pouvoir le récupérer chez ces patients là et on va pouvoir tester nos objets pour détecter justement ce qu'on appelle le profil d'activation des métalloprothéases et selon le stade de l'arthrose le stade de développement de l'arthrose on n'aura pas le même profil par exemple on peut avoir un stade précoce d'arthrose une surexpression de la MMP3 et de la MMP13 et on va se retrouver à un stade beaucoup plus tardif avec un profil d'activation complètement différent qui peut impliquer la MMP8 la MMP9 et la MMP13 encore mais là encore comme on aura cette différence entre les deux stades on pourra statuer quant au stade d'évolutif on va pouvoir grader différencier les patients et on va pouvoir même se servir de ces éléments là pour faire de la prédiction pour prédire comment l'arthrose par exemple va évoluer si on va évoluer vers une forme sévère ou une forme qui sera un petit peu moins sévère donc on est sûr vraiment de la médecine personnalisée d'un patient à un autre être capable de le caractériser correctement et de finalement de le prendre en charge en fonction du stade évolutif de sa pathologie Un autre axe important sur lequel travaillent les chercheurs du CEA est celui des maladies infectieuses Daniel Gillet est biologiste spécialiste des toxines bactériennes avec ses collègues chimistes il recherche des molécules capables de protéger nos cellules contre l'attaque de micro-organismes Nous travaillons sur des pathogènes des toxines des parasites qui produisent déjà soit des problèmes de santé publique dans un certain nombre de pays soit également qui représentent des menaces ou des risques de créer de nouvelles épidémies Alors nous l'avons vu par exemple récemment avec l'incident des pizzas contaminées aux cigatoxines et bien c'est une des toxines sur laquelle nous travaillons donc au total nous travaillons en particulier sur la ricine qui est une arme de biocrimes et de bioterrorisme nous travaillons sur les cigatoxines qui constituent un problème de santé publique avec donc ces maladies rénales et neurologiques certes rares mais qui présentent des conséquences importantes pour les enfants qui sont contaminés et puis également les virus alors soit des virus du domaine de la biodéfense comme le virus de la variole naturellement c'est un virus sur lequel nous ne travaillons pas directement car la variole a été éradiquée mais nous travaillons sur des souches moins virulentes de ce qu'on appelle l'époque virus de façon à pouvoir se prémunir dans le futur contre des développements de virus type variole dans le cadre de la biodéfense et comme on l'a vu récemment nous avons eu une épidémie de monkeypox c'est-à-dire une variole on l'a appelé on l'a appelé variole du singe ce qui est un terme un petit peu impropre mais on voit que finalement cette famille de virus les pox virus présente un risque et puis dans le futur ce peut être également des épidémies au camelpox ou ce qu'on appelle le cowpox des virus des camélidés donc des chameaux ou des bovins ou encore d'autres espèces qui pourraient passer chez l'homme et entraîner également des épidémies nous travaillons depuis 2013 dans le cadre d'une collaboration avec un parasitologue de l'université Paris-Saclay de la faculté de pharmacie entre des virus mais aussi des parasites comme celui de la leishmaniose la leishmaniose est une maladie tropicale liée à un parasite qu'on appelle leishmania et qui provoque différentes formes d'infections soit des infections cutanées soit des infections viscérales profondes le parasite de la leishmaniose est transmis par une mouche une petite mouche qu'on appelle le phlébotome et qui donc tout simplement pique les gens comme on se fait piquer par des moustiques et donc nous avons à la fois les pathogènes qui sont parmi nous dont celui de la leishmaniose mais également le vecteur qui transmet de manière privilégiée au chien mais qui peut transmettre à l'homme Pour identifier des composés capables de combattre tous ces pathogènes Daniel et ses collègues chimistes ont d'abord testé une banque de 16 000 molécules sur des cellules humaines infectées par la ricine 4 molécules ont alors prouvé leur efficacité contre la toxine mais pas seulement elles ont aussi bloqué beaucoup d'autres pathogènes le mode d'action de ces nouvelles molécules se situe à l'intérieur même des cellules humaines Voici une cellule humaine en particulier sa membrane externe c'est-à-dire en quelque sorte sa peau son noyau où se trouve son patrimoine génétique et puis la cellule contient un ensemble de compartiments un petit peu comme chez les organismes supérieurs l'estomac les intestins etc nous avons donc des vésicules qu'on appelle des endosomes précoces tardifs qui vont vers une voie de dégradation un compartiment qu'on appelle l'appareil de Golgi formé de saccules superposées et enfin un compartiment qu'on appelle le réticulum endoplasmique qui est comme une usine à fabriquer les protéines pour la cellule et les toxines entrent à partir de formations de vésicules depuis la surface de la cellule donc par exemple la toxine de Shiga se fixe à la surface de la cellule elle est ce qu'on appelle internalisée dans ces compartiments qui sont donc des vésicules d'endocytose un schéma similaire pour une toxine comme la toxine diphtérique et puis la Shiga toxine va transiter par l'endosome dit précoce l'appareil de Golgi et le réticulum nous la retrouvons ici ici et enfin dans le réticulum et là elle sort de ces compartiments et vient empoisonner la fabrication des protéines de la cellule pour la toxine diphtérique celle-ci passe par ces endosomes précoces endosomes tardifs et sort de ce compartiment pour aller empoisonner la fabrication des protéines de la cellule alors les molécules de la famille rétro 2 que nous avons découvertes bloquent cette voie de transport à ce niveau-là tandis que la molécule ABMA nous avons également découvert bloque le transport au niveau de ce compartiment l'endosome tardif et donc les toxines se trouvent bloquées et vont soit être dégradées soit être expulsées de la cellule en ce qui concerne un parasite comme la leishmaniose il entre de la même façon dans les cellules et va se construire un compartiment spécifique qu'on appelle une vacuole au dépens de ces différents compartiments membranaires et ces parasites se multiplient à l'intérieur de ce compartiment et les molécules de la série ABMA ou de la série rétro 2 sont capables d'empêcher la croissance du parasite dans les cellules donc l'intérêt de ces mécanismes d'action qui ciblent des mécanismes cellulaires c'est de bloquer de très nombreux pathogènes qui utilisent ces mêmes voies de transport pour infecter ou venir empoisonner une cellule et c'est ainsi que ce sont également des virus des bactéries intracellulaires qui sont bloqués par ces différents composés Aujourd'hui les molécules identifiées par l'équipe ont également prouvé leur efficacité sur l'animal Nous avons réussi à protéger les souris contre la ricine contre l'échigatoxine également contre le virus de la vaccine qui est un modèle de virus de la variole et puis contre le virus de la grippe pour la molécule ABMA et également la léchemaniose Ces molécules sont très prometteuses restent maintenant à tester leur efficacité chez l'homme mais il faudra être patient dosage toxicité essais cliniques Daniel estime qu'il faudra encore 5 à 10 ans de recherche et développement pour voir un jour ces molécules administrées chez l'homme Tous les reportages que vous venez de voir en fait sont issus de la recherche fondamentale ils sont sur ce continuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée La recherche fondamentale c'est une recherche qui vise à accroître la connaissance humaine à mieux comprendre le monde qui nous entoure C'est pas une recherche en théorie qui se donne des objectifs Mais il y a un dialogue entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre La recherche fondamentale c'est un socle pour la recherche appliquée mais la recherche appliquée qui sait voir que telle protéine finalement si on en fait ça c'est drôlement utile pour interroger le vivant elle sert aussi énormément la recherche fondamentale donc il n'y a vraiment pas de dichotomie entre les deux et il ne faut vraiment pas en négliger l'une par rapport à l'autre Au CEA la multidisciplinarité est encouragée on a plein de métiers différents à la pointe et ces gens ont aussi cette curiosité cette envie de dialoguer d'échanger et donc on provoque de plus en plus les occasions de faire discuter ces différents métiers pour voir ce qui va en sortir et grâce à ce dialogue c'est là que jaillissent des idées qui sont révolutionnaires et ça c'est vraiment la force du CEA d'encourager ce dialogue d'essayer de le faciliter d'accroître la curiosité des travaux des uns pour les autres pour mieux se connaître et faire germer les idées pour mieux se connaître pour mieux se connaître Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...